Marc Lambron, acte 1, je découvre avec horreur la face cachée de Rob Grier, qui n'est pas la face érotique, mais la face immobilière. Oui, il m'avait expliqué lui-même, avec un certain enjouement, que le nouveau roman avait fait de lui un locataire et un propriétaire. Pourquoi ? En 1949, il écrit un premier texte, un régicide. Il l'envoie à Jean-Paulant, aux éditions Gallimard, et il reçoit de Jean-Paulant une lettre de refus. Quatre ans plus tard, c'est l'explosion du nouveau roman, les gommes, le voyeur, aux éditions de Minuit, c'est un événement considérable, et même international. Un énorme succès. Énorme. Nouvelle école française. Et à ce moment-là, Rob Grier reçoit la visite de Jean-Paulant, qui lui dit « Cher ami, des amitiés dans la Résistance font que je siège au conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, qui possède, en bordure du bois de Boulogne, un immeuble de grand standing, dans lequel quelques appartements sont réservés en location à des amis. » C'est ainsi, par exemple, que l'ancien président du conseil, Jules Mocque, habitait dans cet immeuble. « Il y a un appartement pour vous, monsieur Rob Grier, si vous le souhaitez. » Grier dit « Charmant. » « Charmant et bien volontiers. » Donc, il se retrouve locataire à Ville-Prix, dans de l'immobilier de luxe. À quelque temps de là, Dominique Horry, la compagne de Jean-Paulant, l'auteur d'Histoire d'eau. L'auteur d'Histoire d'eau, c'est bien elle. Il vient trouver Rob Grier et dit « Au fait, cher Alain, Jean-Paulant est en train de classer sa correspondance pour une édition éventuelle. Je crois qu'il vous a envoyé une lettre. Est-ce que je pourrais la voir pour la recopier ? » Fort bien, dit Rob Grier. C'était la lettre de refus de 1949 d'un régicide. Il faut savoir que chez Gallimard, il y a une hantise de rater les grands auteurs. Ils ont refusé Proust, ils ont refusé Gracq en 1938 et ils avaient refusé Rob Grier en 1949. Donc, la lettre part. À quelque temps de là, Rob Grier croise Dominique Horry et dit « Cher Dominique, je récupérerai volontiers la lettre que je vous ai donnée l'autre jour. » Prêtée. Prêtée. Oui. Mais quelle lettre, cher Alain, dit Dominique Horry. Non, il n'y a pas de lettre. Et donc là, il comprend, l'auteur des gommes comprend qu'on veut aussi gommer, du côté de chez Gallimard, le refus qui lui avait été opposé en 1949 et que cet appartement était le prix de son silence. Très bien. Jérôme Lindon, éditeur en titre de Rob Grier, aux éditions de Minuit à Uvent, évidemment, de la manœuvre, il la comprend. Et donc, il propose à quelque temps de là, à Catherine et à Alain Rob Grier, une petite promenade en disant « Cher Alain, est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir une maison à la campagne ? » Oui, volontiers. Et ils vont rouler le week-end en Normandie, tombent en arrêt devant un petit château d'époque Louis XIV, qui avait été construit pour un fauconnier du roi. Ça convient tout à fait. Eh bien, dit Jérôme Lindon, je vous l'achète aussitôt, cash, et engageant le prix d'achat sur les avaloirs de vos trois prochains livres. Et voilà comment, en quelques trimestres, les Rob Grier se retrouvent locataires à Paris et propriétaires en Normandie, aux saisons, aux châteaux. Mais Marc, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il faut peut-être fonder le nouveau roman, ou l'anti-nouveau roman, ou alors regretter cette époque, car Alain Rob Grier vient de disparaître, Jean Paulan il y a déjà longtemps, et Jérôme Lindon aussi. Donc, ça ne peut être qu'un regret, pour parler avec le titre d'un recueil de poème de la Renaissance. Les regrets. Un regret ou un meurtre, et ça, ça va faire un acte de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada